Hugo qui soulève un point, j'en ai pas entendu parler jusqu'ici mais c'est du bon sens. Il est en conduite accompagnée, est-ce qu'il a le droit de conduire avec sa maman ? Alors oui, en théorie oui, on est allé sur le site du gouvernement et voilà ce que le site du gouvernement nous dit, la conduite accompagnée reste autorisée. Mais dans les faits Hugo, qu'allez-vous indiquer sur l'attestation des placements dérogatoires ? Faire vos cours certes, mais on vous rappelle que c'est dans un rayon d'un kilomètre, tant que vous le pouvez. Je crois qu'il y a 2000 km à faire ou 3000 pour la conduite accompagnée. Oui exactement, et puis c'est pas très écolo pour sa voiture pour un kilomètre en plus. Donc dans la voiture également, il faudrait respecter les distances de sécurité. Et là c'est vrai que quand votre mère est à côté de vous, il n'y a pas forcément 1m, 1m50, il faudrait qu'elle soit derrière. Et en fait, c'est pas possible parce que le parent accompagnateur, en conduite accompagnée, il doit être devant. Il faut que votre mère soit à côté de vous pour contrôler vos mouvements. Et puis les auto-écoles Hugo, elles sont fermées, donc vous allez avoir du temps après le confinement pour effectuer vos heures. Donc on vous conseille de réviser le code. Voilà, c'est pas bien. Normalement on doit déjà l'avoir, je crois, pour être en conduite accompagnée, le code. Oui mais on le révise toujours un peu, non ? Mais bien sûr, c'est essentiel. Moi j'arrête pas.